... Alors, les étudiants UCL, pour répondre à votre question, avait, nous a-t-il semblé, et Vincent est là, il peut partager également son point de vue, une belle dynamique à cet égard. Nous les avons retrouvés présents sur les forums, par exemple. Ou dans les messages que nous recevions, à l'instar des autres étudiants en dehors de la communauté UCL. Ils se sont aussi activés dans le cadre de stratégies collaboratives pour travailler ensemble, formant des petits groupes, se fixant des rendez-vous, pour travailler ensemble le cours en ligne, essayer de travailler ensemble les exercices ou les activités que nous leur proposions. Je pense qu'ils ont été, du feedback qu'ils nous en donnent, vraiment intéressés par le fait de décrocher ce certificat dans des conditions, finalement, pour eux nouvelles. C'était une nouvelle façon de fonctionner dans le cadre du cours. Une façon connectée, où ils voyaient intervenir, dans le cours qu'ils suivent, des étudiants d'autres pays, amenant un autre rapport. Et ce qu'ils nous en rapportent est vraiment positif à cet égard. C'est vraiment très intéressant, la dynamique vraiment multiculturelle qu'il y a eu dans le MOOC, surtout si l'on pense à vraiment les thématiques qu'on a abordées sur l'organisation des États. Et également, vraiment, on a pointé le fait que les étudiants avaient l'obligation de poster des contenus, de créer des contenus et de nous les faire partager, comme poster des affiches électorales ou réaliser un entretien et le poster sur les forums. Et donc, ils étaient obligés d'intervenir s'ils voulaient vraiment avoir leur certificat, parce que ça faisait partie de l'évaluation des activités qui les impliquent vraiment. Et donc, il y a eu, je pense, vraiment un dialogue entre comment on peut s'organiser l'État au Panama ou en Belgique, des comparaisons comme ça qui ont pu être menées sur les forums et qui semblent aussi très enrichissantes pour les étudiants UCL, évidemment. Pour le cours International Human Rights, je pense qu'ils travaillaient vraiment de manière isolée. Après, ils discutaient beaucoup entre eux, pas dans les forums, mais vraiment présentiellement. Et lors des séances présentielles avec le professeur, là, on voyait qu'il y avait une entente entre eux qui ne s'était pas fabriquée le jour même, qu'ils avaient eu des échanges, qu'il y avait des prises de position plus ou moins collectives, alors qu'ils ne s'étaient pas vus beaucoup. Donc, je pense qu'à la fois pour la réalisation des exercices et pour lecture, visionner les vidéos, etc., c'était très isolé comme activité. D'ailleurs, il y a des gens qui disaient que c'était un aspect un peu difficile, notamment parce que beaucoup de gens ont laissé un peu pour la dernière minute et alors ils ne se rendaient pas compte que la section était si longue ou qu'il fallait passer quatre heures à lire des trucs sur l'écran. Parce que pour le droit, comme il y a des décisions longues, des textes longs, c'est parfois un peu pénible, effectivement. On a travaillé, Vincent et moi, avec des modalités de classe inversée. Ça fait partie aussi du travail d'animation à prévoir, ça ne s'improvise pas. Donc, il faut préparer le contenu de cette classe inversée. Étant entendu qu'une dimension intéressante peut être d'aller en séance avec les étudiants UCL plus loin que ce qu'ils ont pu travailler par eux-mêmes via le MOOC. Et qu'un avantage, je me permets le clin d'œil qu'ils voient aussi au MOOC, est de pouvoir apprendre à leur rythme, de mettre le prof sur pause quand ils n'en peuvent plus, qu'ils saturent ou qu'ils veulent des compléments, ce qu'ils font difficilement en auditoire, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada